Démarrage de la 50 de crosse J'ai pas le choix là, si je suis venu c'est pour la casser Euh, bon bah mon fût on a retrouvé Kaji J'en ai rien à foutre On a skip les piques, ils arrivent, ils ont pris ta plaque Allez, let's go Louie, Louie pour une 50 50 ou une 125, on dirait une 125 C'est une 50 Ça fait bien On est là pour présenter une 50 les gars Que j'ai sélectionné, parce que, regardez la gueule Là, ceux qui me connaissent Si je me mets comme ça, ils doivent comprendre directement pourquoi j'ai sélectionné Je vous aide un peu, j'ai mis un petit zoom là Passage haut Fourche inversée Petit stickers WP Plaque phare QTM, c'est ça ? Ouais Qu'est-ce que j'ai bien aimé, ouais bah c'est ça C'est l'ensemble de tout Ça fait, ça change un peu des 50 habituel Passage bas C'est ça, c'est souvent passage bas Et puis, peu de boîte à air, rien Bah là, je l'ai pas encore Putain, t'allais mettre une boîte à air de quoi ? Cross ? Ouais, alors là, j'ai une boîte à air de 125 CR Ah putain, trop bien Et pourquoi tu veux mettre ça du coup ? Bah parce que, moi je fais du cross Et je suis à fond boîte à air en fait En plus, t'es d'accord avec moi ? La boîte à air ça donne un beau bruit ? Rien à voir Tu vois ce que tu veux dire ? Ça fait un vrai bruit de moto Euh, le bruit de cornet à demi-libre, ça fait... Je suis pas fan Bah même là, même là comme ça, je suis pas encore bien fan de la moto Quand t'as l'auras la boîte à air, je serais bien plus à l'aise avec Mais puis même, il manque du couple à mort Ouais, puis du coup, tu vois, ça te fait un trou Ouais, bah ça c'est en fait A la base ici, il y a un passage de roues Oui Sauf que comme sur d'origine, les yams T'as un passage à gauche, le tuyau passe là Et donc quand tu le remets, bah là du coup il touche parce qu'il y a rien Ah d'origine, t'as un passage à gauche le pot ? Je sais pas si tu te rappelles Léo qui est venu avec un surfost d'été Il avait découpé le passage Ouais, oui Et bah c'est pareil, il faut que je le découpe Parce qu'il y avait le même pokémon, bah le même, identique Ok D'ailleurs lui, pour l'anecdote, il doit repasser avec sa moto modifiée normalement La surfost ? Ouais, il a tourfé dessus Non, il a même mis un kit de encore plus crouche C'est pas 115 LMR ? Ouais, j'crois Ouais, j'ai vu Ouais, ça marche à la mort 37 chevaux, j'crois j'ai vu Combien ? 37, mais il y en a qui arrivent à 40 Vas-y, présente-toi FU Donc moi je m'appelle Louis, j'ai 16 ans Je suis en école de soudure Je suis actuellement en stage dans une entreprise classique Ça se passe bien ? Ça se passe bien, ouais Là t'as allé en apprentissage à la fin du stage D'accord Donc ça se passe super bien Et dans le monde de la moto depuis combien de temps ? Alors moi j'étais dans le monde de la moto depuis que j'ai 3 ans Ah oui Moi j'ai 2-3 ans, lui il a 2 ans en pile C'est ton frère ? Ouais c'est mon frère Ah c'est ton frère, ok ok Et en fait on a commencé moi avec une Piwi Yam Les blanches et violettes Je sais pas si tu vois lesquelles Oui bah oui Et lui il a commencé avec une Honda QR Ok ouais Parce que nos parents nous les avait achetés pour nos anniversaires de 2 ans Ah trop bien Donc on a commencé là-dedans Après on a eu des dirt Ouais Après les dirt on a eu première moto cross Enfin cross, pas de route route, on va pas faire la liste 125 CR chacun Non lui il a commencé avec un 2,5 KX Qui avait changé contre une 50 justement Ok KXF Et après on a commencé à évoluer, évoluer Aujourd'hui on se retrouvera à 125 CR 2,5 CRF Donc là actuellement tu roules encore en cross Ouais encore Lui il fait le touquet cette année là Ok Avec quoi comme moto ? 4,5 YZF 2021 Couleur 2023 les violettes et blanches Ok et c'est son premier touquet ? Ouais son premier touquet Ok Il a déjà fait une course de sable ? Ouais pas de course mais que nos d'entrainement Il roule bien ? Ouais bah... Top 100 Ouais Nan 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 top 100 ce serait trop C'est chaud top 120 ans S'il fait top 600 ça doit être pas mal déjà Après c'est son premier Le but c'est de le finir C'est pas la compète Et de kiffer ouais C'est ça exact Et moi top mon fut Peut-être dans deux ans je le ferai aussi on verra Gros faut le faire une fois Tu fais du cross en plus faut le faire Nan franchement je l'ai fait je regrette pas Bah d'ailleurs c'est dans une semaine là l'heure où on parle Bah j'y vais à partir du jeudi C'est pour ça que moi je peux revenir la semaine prochaine Quand on en avait parlé Ah c'est bien bon on se captera là bas ou ? Ah bah c'est ça certainement Ok Putain elle a vraiment une belle gueule en tout cas ta 50 Ouais c'est gentil Mec je fais beaucoup de 50 hein ils vont me dire là mais Mais les gars celle là je pouvais pas Elle avait un truc en plus La fourche en or comme ça Le passage haut Le petit stickers WP Nan c'est top On fait quoi tu la présentes Fu ? Donc on commence par la partie cycle Vas-y vas-y je t'écoute Donc guidon rental Compteur de température d'eau Dans la mousse Je sais pas si on verra bien Ouais nickel 14 de balle Ensuite Neiman Bah Neiman tout ce qui est classique en fait Comme un peu tout homologué donc avec plaque phare Tu me perds les FU ? Contrôle qualité ? C'est validé Ensuite donc garde-bois Serbie Fourche à verser MRT Pro Ok tu l'as acheté Docaz ? Ouais Docaz Bon j'ai fait un petit coup quand même Je l'ai pas eu cher du tout Combien justement j'ai été demandé ? 170 avec étriers disques et étriers Et... va étriers Tu me dis si je dis une bêtise On m'a dit qu'une fourche comme ça maintenant ça valait un bras Ouais Moi à l'époque j'avais payé la main 300 euros Ouais 300 maintenant j'suis autour de 500 Des propres Ouais ok ouais Moi j'ai vraiment eu de la chance parce que j'étais tout à 500 J'envois un message dans un groupe et le mec il me dit Moi j'en ai une Et en fait la moto était pas d'origine lui Il voulait tout d'origine Et en fait bah il me l'a vendu 170 avec les frais de port Oh lé ! Oh ouais putain franchement pas cher Et puis j'ai fait un virement donc j'étais un peu J'étais pas serein du tout Ouais Et en fait quand j'ai vu le quartier arriver j'y crois pas Et puis au final je l'ai eu En or gros magnifique Magnifique en or Après elle est pas parfaite hein mais Bah ça va franchement Ouais il y a eu quelques petits pets à des endroits mais bon Bah c'est une moto qui roule hein Ouais c'est une moto qui roule ça je peux pas dire le contraire Tu vas quoi ? Tu vas à l'école avec et tout ? Euh pas à l'école parce que c'est un peu un lycée pas trop sûr Ah ouais ? Ouais ouais y'en a déjà qui s'en fait se voler des stent Je sais pas si tu vois ce que c'est Ouais un scooter ouais Ouais il se l'est fait voler et le gars il lui a mis un couteau sous la gorge au feu rouge au bout En fait le lycée est comme ça Y'a une ligne droite pour sortir Et bah au bout y'a un feu rouge Y'en a un qui a mis un couteau sous sa gorge et lui a dit descend c'est mieux pour toi Mais non ! Un pote à toi ? Ouais Le spirit il valait 2500 euros au moins il était tout neuf Qu'il déco la cosse tout Et le spirit le stunt Ouais il a pas cherché il a dit il est descendu direct Bah ouais ouais c'est trop lui Et gros t'imagines tu descends t'es C'est con mais tu te retrouves au feu t'es à pied gros C'est chaud Putain il est pas choqué de ça ton pote ? Bah un peu si Moi je les ai vu partir les mecs en plus Parce que nous on était dans la salle de sport Et la salle de sport il est à côté de la ligne droite Et tu vois les deux mecs cagouler passer avec le scooter comme ça Et toi tu te dis bah c'est scooter mon pote Ouais c'est ça c'est ce qu'on s'est dit tout de suite Mais après on s'est dit peut-être c'est lui Et en fait on est revenu le lendemain on a vu qu'il y'avait plus de scooter et que lui Y'en a racheté un ou pas ? Non y'avait pas beaucoup de moyens à l'époque Oh le pauvre gars putain Y'a vraiment des enculés sur terre mon gars Bah y'avait au moins un an à le refaire Y'avait pas de sous Dès qu'il y avait un peu de sous il mettait dedans quoi Ah ouais donc du coup toi t'es pas trop chaud de le prendre au collège Au lycée C'est lycée c'est quoi ? Mais c'est lycée ouais Donc ensuite en participe j'ai les jantes à rayons d'origine Bah ça c'est d'origine hein Ouais exact Après kit déco carénage refait C'est à dire carénage refait ? Alors je les ai pas moi-même Ah la bombe ? Ouais non 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 au pistolet Ok Parce qu'en fait ça coûtait plus de 500€ Bah là fais plus là parce que les endro c'était le début premier carénage Parce que moi j'avais repeint mes carénages De je sais plus quelle moto d'une 50 que j'avais retapé à l'époque Ca tient pas Non mais c'est vrai bon Apprêter, poncer et tout ça tient pas C'est ça Comment t'as fait toi ? Nous on était chez un carrossier professionnel Et nous avons du tout la pâture on en est pour 100€ de pâture Bah alors par contre au pistolet tout il se mettait bien L'après le vernis tout T'as bien préparé t'as bien poncé Ouais ouais j'avais poncé j'ai mis au moins 2 mois à poncer Ah ouais c'est la merde putain Je suis passé au début j'ai commencé au 240, 500, 600, 700, 1000, 1200 et jusqu'au 5000 Ouais j'étais cram à la fin Voilà à la fin c'était tout Ah ouais Bon tu mettais un coup de belle gomme tu te voyais dans le carénage Ah j'avais mal au dos franchement Ok ouais Ok ok Donc ah oui les petits embouts de guidon aliexpress C'est pour la déco Puis j'ai vu que je sais pas si je connais le truck motard Il est tombé sur piste avec Il y avait ça Et tous ces carénages ils ont rien du tout Ah ouais ? Ah donc en plus d'être beau c'est utile Apparemment On va pas voir à bas c'est un genre de temps On trouve ça vraiment c'est stylé Bon c'est du faux carbone ça je suis un peu par exemple Oui oui Mais bon voilà Et ça ça a la tenue tu vas me dire Apparemment ouais parce qu'en fait là ça peut pas bouger parce que dedans il y a un axe Donc là ça peut pas bouger Là ça va bouger Là je peux même le bouger comme ça Oui mais Ah oui ok ouais Ici ça pourra pas bouger quoi Ouais c'est ce que tu veux dire ok Ouais ça protège un minimum Et ça coûte 7 euros donc autant casser ça que casser le kit déco quoi En plus je vois t'as des tampons roux Ouais j'ai mis des petits tampons Pareil aliexpress Ouais Et à l'arrière aussi De ce côté là j'ai percé et taraudé l'axe de roux Sur 0,5 mm quoi rien du tout Et la vis elle est aussi grande que ça Ok donc là en fait tu vis ton tampon à ton axe Exact D'accord ok Bah si tu veux je peux te l'ouvrir pour te montrer Si tu veux Non t'inquiète Mais alors de base ça se monte comment C'est pas un truc qui grossit dans l'axe Alors non de base ça se monte Que sur les roues arrière Bah de ce qui est sur le site Ça se monte sur la roue arrière en gros tu passes ton tampon Dans le côté de l'axe Tu mets ton axe Après tu vas resserrer Et de l'autre côté tu mets ton nez Mais ça c'est un axe plein Sauf que de ce côté là il est plein Tu peux pas le mettre dedans Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai percé au 6 Ok Et j'ai sur vraiment 0,5 Vraiment rien du tout pour pas abîmer l'axe Ouais mais alors par contre si tu tournes ça va vite casser Si t'as pas été trop profond Ah mais j'ai percé en gros l'axe plein Au milieu il y avait une clé Tu peux mettre une clé BTR Oui D'origine Et bah moi j'ai juste retaille un tout petit peu Vraiment légèrement rien du tout Je suis sûr que ça changera rien D'accord ok Ok Après les clignotants comme je t'ai dit Je sais pas si tu veux que je te les mette en route C'est les clignotants qui défilent Ah c'est ouais tu avais déjà vu ça du coup Ouais je trouve que c'est sympa Dans la nuit ça a l'air super fort Deux jours bof Tu te fais pas niquer par les flics ça ? Je me suis jamais fait arrêter franchement Pour l'instant j'ai de la chance J'ai les appelé pour voir Après je peux pas dire Je roule pas souvent la journée En ville je fais pas trop trop le con Oh putain Un mec respectable Ah bah en ville tu me verras pas ça en 6 à 4000 tours Ouais bah oui t'es pas là pour faire arrêter Ah non 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 Par contre ouais il y a une petite ligne droite là Je vais me faire plaisir C'est pour ça mes potes ils me disent Tu roules pas dedans tu roules pas dedans Et moi je roule que de nuit Et quand je tire dedans c'est dans la nuit Donc eux ils sortent pas la nuit Ah tu roules que de nuit ? Bah pas que mais souvent Quand je sors de la journée c'est vraiment que j'ai un truc à faire quoi Ou alors quand je sors de la journée c'est que je suis avec mon père Et là avec mon père je suis plus serein Parce que ça se passe mieux en général Ok Et euh Tu sais ce qu'il fait la diff sur ta 50 mec Et je pense que vous êtes pas nombreux à faire ça Je l'ai vu direct c'est pour ça que je t'ai dit qu'elle a une belle ligne C'est le guidon Ca fait vraiment cross Ouais Je sais pas les gars si vous allez bien voir à la caméra Mais le guidon le cintrage qu'il a et tout Peut-être comme ça Ca fait... ah je kiffe Franchement je kiffe En plus il est bien aligné Non c'est top Et puis je trouve qu'avec les petits rajouts là ça passe bien Ouais ça fait agressif Ouais Ah j'aime bien moi Après euh Les protège fourche et puis bah niveau partie cycle ça s'arrête là Ah gros freinage 320 mm il me semble Ou 300 je sais plus exactement C'est Tokilami ? Ouais Donc ça c'est de Rieju Et en fait ça passe plug and play Nickel Gros freinage Oh radial en plus ? Ouais je crois Ouais si si en gros c'est quand ils visent ils se visent tout de suite sur le Et après je vais mettre un... Un étrier radial aussi Euh un étrier un cylindre radial Sur là pour l'instant j'économise parce que j'ai pas trop de sous Avec le 125 c'est tout Mais dès que j'aurai un peu de sous ça ça dégage ça ça dégage J'ai jamais du brut à peur Donc là tu m'as dit t'es en alternance hein ? Nan pas encore Nan t'es en stage et tu vas en stage Et comment tu fais pour financer toutes tes pièces de 5 ans ? Euh... Au début j'avais... En fait quand j'avais 11 ans J'avais acheté une mobilette 103 Et là d'ici un an je l'ai vendu 1000 balles Ça t'as fait une bonne renseignée Ouais j'avais acheté 75 euros Allez ! C'était mon père qui me l'avait acheté C'est bien mec faut se débrouiller par ça Et après mon père il m'avait acheté un Dax 4 temps pour aller à l'école au début mais Il a tout de suite vu que ça me plaisait pas On l'a vendu Donc il l'a acheté 1009 Et on l'a revendu 1007 J'avais roulé 2000 bornes avec Ça c'est mon qui... Qui logo euh... Joule ? Joule ? Avec l'ovni derrière Ouais 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 Là il y a mon nom enfin c'est un kit déco 100% perso Je sais pas si je peux dire les marques Oh oui bon... C'est Alain Hart qui fait ça c'est super Ils en verront un chèque hein Après la housse de sel c'est BKS La Alcantara Violette Euh alors attends Parce qu'on a pas fini dans ce que je disais Pourquoi j'aime bien ta moto C'est un silencieux de crosse Ouais non non c'est la... Le silencieux DRP Mais DRP c'est vraiment pour ça quoi Regardez les gars Ça a vraiment une gueule euh... Bah si 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 silencieux il pète ça Après il y a pas drôle parce qu'en fait Moi j'ai acheté d'occasion Et en fait le mec il avait coupé à ça de la cartouche Le tube de fuite Donc là en fait il s'arrête tout juste là Ah oui ! Tu le vois c'est pour ça les manchons ils cassent à chaque fois Ça pourrait pas mettre un beau FMF ? Si je pense que par la suite... J'en ai un tout neuf à la maison Ah mais c'est un quel diamètre aussi ? Je devais le mettre sur ma 50 j'ai jamais mis Ouais mais j'ai vu ton tiktok il est tout neuf Bah c'est celui-là J'ai jamais mis... Tu sais pas c'est quel diamètre ? Après si tu le vends pourquoi pas au cas Oh le diamètre euh... Dans tous les cas il faudra peut-être adapter je pense Ouais après s'il faut adapter c'est pas un soucis Et ça je suis en soudure donc... Bah ouais en plus c'est en soudure j'avoue Mais je veux dire ouais il est neuf et je devais mettre sur ma 50 Bah 50 qu'il faut que je mette en vente d'ailleurs J'avais fait une vidéo où je disais je vais la vendre J'étais promis en vente J'ai eu plein de messages les mecs qui voulaient l'acheter et tout J'ai dit mais j'ai pas de prix Il faut que je regarde Après euh... Kick euh... Kick que j'ai sablé en haut Le gris Pour rappeler un peu la pédale Euh... Le noir du carter Avec le carter euh... Le carter euh... Po DRP 8600 Euh... Cache-mètre-cylindre Doppler Euh... Calpio Alenart Mais celui-là... Calpio gros ils sont pas droits non ? Non celui-là il est pas droit mais regarde de l'autre côté Il est droit Celui-là je sais pas ce qu'il est arrivé lui je vais regarder Bah non même pas lui non plus Ah ouais ? Ah ouais non il est un peu incliné Ouais il est incliné Ouais ouais c'est ça c'est ça c'est le problème Ouais mais après comme ton pied il est droit tu le sens pas quand tu roules Après ça te donne une petite position un peu vers l'avant Mais bon c'est ce que c'est le droit aux gens je sais pas Non moi ça me dérange pas mais celui de droite là comme il est comme ça Il va falloir que je remette une vis que je redescère derrière pour qu'il se remette à niveau Parce que là il y a un peu comme ça Et après j'ai mis une petite mousse sur l'amortisseur Écris Yam Yamaha Et après ça s'arrête là Ah ouais les tendeurs de chêne Most des jaunes Petit rappel en doré ouais c'est pas mal avec la fourche Ok ouais je vois Petit rappel euh... Ouais Mette-cylindre, poignée, fourche Là euh... Truc d'embrayage là qui tient l'embrayage un peu La petite billette ouais Les calpillés Et double radia On peut finir là-dessus et double radia 225 CR 1993 Euh 91 C'est les plus petites chez 225 Ah le soleil est bouché parce qu'en fait Ah Dieu ouais t'as mis quoi dessus ? Du Scotch US Et pourquoi ? Parce qu'en fait là je passais de 65 degrés quand j'accélérais A 29 Ah ça refroidissait beaucoup trop Ah ouais bah... Ah c'était violent à mort l'âge En été ça me servira Tu l'enlèves le Scotch l'été forcément ? Ouais 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 L'été pas le chaud Euh putain j'avais lu une fois euh... C'est vrai qu'avec un moteur qui refroidit trop tu peux aussi casser Ouais Parce que ça chauffe jamais en fait Ouais c'est ça Ok De toute façon je la fais tout le temps chauffer Je tiens jamais dedans à froid Je fais pas souvent le con quoi Bah quand je vois le prix du cylindre j'ai pas de le casser quoi On va y venir Parti moteur t'es chaud ? On va aller Bah tu devrais revenir de ce côté là pour euh... Ouais alors attends je regarde vite fait Hop je fais le tour Donc je t'écoute Donc alors je suis en 70 bidalos WR Tu sais que je t'arrête tout de suite Pour moi les plus beaux cylindres C'est les bidalos mec Ah ouais Ah je suis fan Puis les faces sont très beaux aussi Mais les bidalos je sais pas mec j'ai un peu Il manque juste la culasse noire Parce que c'est que sur les gros les culasses noires Les gros aussi Taillé masse là ? Euh non c'est... Ou t'as un... Un plou de culasse Ouais Là en fait y'a pas de plou c'est une culasse complète Ok Mais dans la culasse y'a des trous pour laisser passer l'eau quand même Ok Mais c'est pas des culasses sur les plus gros Y'a pas des culasses taillé masse noires comme ça ? C'est ça C'est beau ça Ça c'est le couvre culasse C'est ça Oui ouais ok ouais Ça c'est le couvre culasse aussi C'est ça Donc booster d'échappement tu les vois ils sont vraiment gros Ouais putain t'as pas 4 vis aussi pour mettre le pot ? Si y'en a 4 mais moi j'ai une bride SR donc y'en a que 2 Ok Mais par la suite je vais en mettre une 4 Je suis en clapet V-Force Top Je sais pas si tu vois c'est écrit là V-Force Ouais bah ça je connais c'est en science ça c'est vieux quand même Ouais Ensuite clapet Top Perf orientable Carbu 24 Sunworld Et je sais pas si tu vois Tu vois mon carbu il touche un peu mon cadre d'envoyage Ah oui merde ouais Il faudrait que je mette une cale ici Un peu incliné comme ça en même temps pour la boîte à air Tu vas pas galérer à mettre ta boîte à air Si 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 c'est pour ça que j'ai commandé un manchon qui se... Ouais souple C'est ça Alors ça c'est bien mais le manchon souple de mémoire c'est pas le top niveau père C'est avec tous les petites ventilles Ouais C'est des trucs de fourche en fait de base C'est ça De vieille moto, d'XT, de trucs comme ça C'est pour ça que j'hésite à mettre le 125R à la place Une vraie boîte à air de serre Oui rigide Mais le truc c'est que le diamètre il est beaucoup plus gros c'est que le carburateur 36 Donc je pense que je vais peut-être le recouper et essayer de le recouler C'est la merde adapté Mais une fois que ce sera adapté je suis tranquille Je pourrais aller au Karcher Bah ouais de ouf Parce que ça c'est la merde Ah bah là je suis obligé de mettre du gros scotch comme devant le radiateur Et encore t'as quoi qu'un allumage ? D'origine Mais j'ai une clavette décalée C'est ce qui fait qu'elle prend les tours comme si j'avais un allumage Bah tu verras Mais par contre ton bruit doit être pas mal Encore t'as pas la boîte à air Mais par contre j'ai plus de couple qu'un allumage Ouais Ouais je trouve ce que tu veux dire Ouais ok Donc je suis en 15, 52 ou 53 Ah tu tires long non ? Moi je trouve que je tire court Ok Après le passage haut il te bride un peu au final quand même Ouais un petit peu Bah après t'as des passages bas Mais oui j'ai déjà essayé avec un passage bas Ça me trop mochise pas tant que ça À ce qu'ils vont perdre 3 à 4 chevaux Ouais ouais il y a des suites tu sens Par contre en couple pour rouler tous les jours Tu seras plus à l'aise avec un passage haut Ok ouais Bah avec cette config là La moto de tout plein fait On l'a pesé avec mon cousin Sur la balance on l'a mis droite la moto 87 kilos avec les pleins l'huile tout Putain c'est rien mec 87 kilos ? Et ça fait combien de chevaux 70 bidons ? Je l'ai jamais passé au ban J'ai vu je voulais aller chez Bentech mais j'avais pas les moyens Et c'est annoncé combien ? Entre 20 Bien réglé 20 et 25 Tournoi Racing est sorti 26 je crois avec C'est un peu moins que les fast Les fast ils sortent aussi 26 mais Lui c'est un menteur faut faire gaffe Ah ouais ? Ha 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 Le tournoi Racing non c'est un bon Ok Ah ouais du coup du coup Vilo stage 6 Ouais Vilo stage 6 boîte d'origine Embrayage stage 6 5 disques Ouais L'écrou most pour les clavettes c'est non faut que de casser Ok Parce qu'en fait l'écrou d'origine Y'a pas assez de garde pour appuyer Donc appuie mais y'a un peu de jeu Côté allumage ? Non côté arbrayage Côté Vilo Brequin Y'a un peu de jeu donc elle casse tout le temps Et en fait quand tu mets l'écrou most T'as plus de serrage Comme si t'avais une rodelle derrière T'as plus de serrage et là elle casse plus jamais Ok 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 T'as la bille céramique ? Ouais C'est important aussi Tu sais que Bentec Pour l'anecdote Il passe zéro moto au banc si y'a la bille d'origine Ah oui Il fait un tir et elle se soude Faut mettre la bille céramique Ouais moi c'est une bille céramique Ok Et après euh bah ouais Le pot DRP 86 cent centimètres cubes DRP je connais pas cette marque Ok Bah écoute on va pouvoir la démarrer La faire chauffer tout doucement Bah à froid elle fait pas un joli bruit Allez les gars Démarrage De la 50 de cross 50 Vrai super motard Tu mets pas le starter ? Non C'est quoi ? On va démarrer On va démarrer Comment elle tourne là maintenant Et quand elle sera à 50 degrés Rien à voir Ouais c'est normal Ouais c'est normal À froid hein De temps c'est jamais euh euh Ouais 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 En plus c'est des pro aujourd'hui Ouais ouais C'est pas des cas en faux fils Si vous voulez passer sur la chaîne Il y a un petit formulaire en description N'hésitez pas Ça prend 5 minutes les gars Détails les plus possibles Les petites billes atypiques Une histoire atypique Quelque chose En fait des fois les gars Vous vous dites Bon je vais pas proposer ça à Hugo Parce que c'est nul Mais en finale ça peut être super bien Parce que n'avez pas peur C'est candidaté les gars On va faire chauffer les gars Et puis on est partis Ouais il faut encore chauffer l'été sur nous Et après on est là pour le casser Hop 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 Alors ça va Hop On a un M6, plus qu'un derby, t'auras jamais un bruit de crosse, en un M6 t'auras jamais un bruit de crosse. Oh le bruit ! Oh le bruit mon pote, ça prend de l'air ! Il y a une carpe ! Allez ! Ouais ! Gros ! Ouais c'est ton pot ! C'est quoi ? Bon bah mon fût on a retrouvé qu'elle dit ! Tiens gros ! Eh dis-lui maintenant ! Elle chante ! On a trouvé une pièce à toi gros ! Ah ouais ! C'est super, il faut utiliser ! Eh par contre elle chante hein ! Ah ouais ? Ah mec elle chante hein ! C'est mon premier potard, j'ai fond de piste avec celle-là ! Ah ouais ? On sache et on sache aussi, ça ne va pas voir ! Il faut faire un départ ! C'est bien comment elle tourne sa bécane ! Ouais ! Là il y a deux personnes ailleurs, c'est mes grands-parents ! Il est juste à côté de chez eux, il y a tout ce qu'il y a chez eux ! Ouais bah je sais, on a déjà vu, ils viennent ! Pour faire l'aider ! Merci, merci, je te remercie ! On a skiff les filles qu'ils arrivent, ils ont pris ta plaque ! C'est rigolo, elle t'apprend pas de poids là ! T'allais dire qu'est-ce qu'il me raconte ! Allez, t'as mis un départ à l'autique ! C'est genre à l'autique là ! Tu lui fais le filier ! Par contre les AM6, le problème c'est la boîte ! Elle saute souvent, ça c'est vrai que c'est chiant ! Bon, ça c'est vrai que c'est chiant ! Ah ouais, ils ont pas l'air très contents les gens d'avoir là ! Ah non, c'est ses grands-parents, il m'a dit ! Bon, un petit dernier c'est bien ! ... Ouais, on va arrêter je crois ! Viens mon fuse ! Mais là dans la remorque ! Mais là dans la remorque ! Avec le stress, j'ai pas envie de faire du mieux ! C'est stressant de rouler ! Viens les mecs ! T'inquiète, c'est pas grave ! C'est vrai que c'est bien ! J'ai pas un petit départ si ça me convient ! Alors moi ça me convient ! Mais je sais pas si les gens la voient ! Genre le... Non c'est bien, t'inquiète j'ai assez ! ... ... Comme tu veux ! C'est ta vidéo ! ... ... ... Il est trop chaud là ! ... ... ... ... ... ... ... Un petit mot sur ce pilotage monsieur ? Bah j'aurais pu faire mieux mais bon ! C'est pas vrai gros ! Et franchement je pensais que t'allais pas taper dedans ! Ah si ! Ah bah j'avais pas le choix là ! Si je suis venu c'est pour la casser ! Ah ouais putain ! Là je pensais que t'étais un mec hyper soigneux ! Ah non mais je suis soigné à mort ! Ouais mais tu t'appelles dedans quand même ! Mais là c'est parce que c'est pour l'occasion ! Franchement tu peux demander à mes potes ! Bah de toute façon tu verras peut-être les commentaires s'ils commentent ! Je tire pas souvent dedans ! Peut-être la nuit de temps en temps quand il fait bien frais ! Mais j'étais comme toi moi à l'époque ! On me disait... Ça m'arrivait souvent qu'on me disait Tu tapes pas dedans ! En fait je prenais tellement soin de ma bécane ! Que vas-y ! Je faisais trop gaffe ! Je tapais rarement dedans ! Quand j'avais le rassaut je l'ai tué ! Ah ouais voilà ! C'est l'occasion ! Mais voilà ! Mais un peu comme toi tu vois ! Tu vois ce que quand je vois le prix du cylindre si je le casse en fait... Bah c'est ça gros ! Combien il vaut le cylindre ? 300... 400 balles ! C'est chaud ! Moi à l'époque je mettais des siens de 150 balles ! Ah mais c'est parce que tu vois je l'ai eu pas cher ! Mais dans la boîte ! Tu vois je l'ai payé 70 balles ! Ah ! Complé neuf ! 70 balles ? Il était neuf ! Ouais ! Bah comment t'as fait ? Le gars en fait c'était un vieux ! Il y avait une paire de carter M6 à Velo Most ! Mais Velo Most était un peu broncé ! Et je lui envoie le cylindre ! Donc je sors le plastique et tout ! J'enlève la boîte Bidaro ! Et je regarde et le cylindre est dans un état jamais roulé ! 70 balles ? Avec Velo Most, carter, boîte à M6 ! Ah t'as fait une affaire de ouf ! Ah ouais ouais ! C'était un vieux ! À la base il roulait 180 ! Mais avec mon père... On lui a dit qu'il y avait quelques cylindres qui étaient valables ! De toute façon c'est ce qui est vrai ! Les carterres étaient morts ! La boîte il manquait quelques pignons ! Euh... Le cylindre... Il y avait que le cylindre qui était des neuf en fait ! Le reste était mort ! T'as pas de béquille ? Non ! Parce que quand je l'ai eu, la pâte des béquilles était comme chiffonné ! Comme si tu l'aies pris comme une feuille ! Tu l'avais chiffonné ! En plus mec, mais attends, c'est le tout ! Tu mets ça sur une béquille de crosse ! Tu m'étonnes que je la kiffe ta béquille mec ! Moi aussi il me faisait ce kiffe avant ! Je la mettais sur une béquille de crosse ! Oh le titre ça va être Moi il y a 10 ans ! Je rigole ! Moi tu peux, moi ça me dérange pas ! Ah putain ! Bah c'est bien mon fut ! T'as des réseaux si on veut te suivre ou quoi ? Moi mon insta c'est louis-by-1 Mon tiktok... Attends je vais te dire ça... Mais vraiment, tout le monde a un tiktok j'ai l'impression ! Ouais bah... Parce que dessus j'ai une seule vidéo où je fais du crosse C'est le là où, à part insta et tiktok j'ai pas de... J'ai-Louis-by-by-s Et insta c'est pareil mais c'est louis-by-by-1 Bah merci fut d'être venu ! T'es devenu de ou là comme ça ? Pec en cours ! T'as fait quoi une heure ? Un peu moins ! On a mis combien ? 40 minutes ? Bon là c'est top ! Et ce matin ils ont fait 6 heures les mecs pour venir ! Le stunt ! Tu vois ils ont tapé un burn ! Bon la vidéo est déjà sorti normalement ! C'est incroyable mec ! Tu savais quand est ce qu'elle va sortir cette vidéo-là ? 3 semaines ? semaine en général à ta qui fait la vidéo ou pas enfin de c'est bien moi j'espère content ce qui m'a fait énormément plaisir c'est que avoir passé deux ans et tous mes sous dedans que le fait que soit reconnu un peu voilà validé par exemple les protèges fourche la déco j'ai mis ce matin bah oui ce que moi maintenant il ya un mec et franchement les gars dans le monde du 50 il y en a une soule je te mets en story avec écrit ouais enfin le mec quand même pas de qui déco de faut battre fourche en fait c'est la vérité si je voulais pas le mettre c'est pour ça regarde en fait c'est ce que tu m'as pris de court tu vois le truc est cassé là je les ai comme ça il y a une d'autres cassés ouais et c'est pour ça que je voulais pas le mettre vous la recommander et mettre sur les neufs non mais j'ai pas eu le temps donc j'ai mis sur cela il tient ou pas là oui non mais bouge pas moi t'en fais pas chier recommander il bouge pas bah non c'est pour ça que je l'ai mis je me suis aussi c'est tout mais je voulais pas les mettre regarde sur les bouge pas du tout tu vois celui-là ouais c'est bien mon fuit bah franchement c'est top qu'est ce que j'allais dire d'autre ouais j'étais pas fait démonstration de freinage j'aurais pu montrer je faisais stopper tout de suite on a vu une bonne démonstration de puissance le bruit gros prend bien des tours en haut j'aime bien vu avec le rotor avec le poids du rotor tu prends des tours un invité mais plus loin c'est que tu as l'inertie et en fait ça se rapproche plus d'un bruit de crosse du coup parce que pour mon parce qu'en fait les crosses ils ont des rotors mais des petits par contre c'est des petits retors c'est tout petit c'est pour ça que tu as moins de couple tu sais que moi à l'époque en 50 gros mon but c'était vraiment que ça fasse un bruit de crosse chercher tout chercher c'est comme ça que je me suis je vais remettre mon rotor d'origine je crois et comme toi c'est marrant c'est pour ça que j'ai laissé l'origine si je mettais un allumage mais juste pour le bruit pour le couple et pour tout en fait tu mets un allumage d'origine un peu passage ou une boîte à air t'as un cross ouais surtout sur un m6 surtout sur un m6 les amis c'est ton de super en gros j'ai roulé qu'un m6 à mon pote simon à l'époque il y avait un 86 stop allu pour passage au bidello factory je crois qu'il y avait la boîte à air c'est plus trop margeau ça c'est le bruit qu'elle faisait et ça marche tellement bien à cross avec celle là il y en a qui vont me croire comme tout le monde la communauté de 50 ouais 324 je crois à gps 524 non 324 non je n'ai pas regardé je pense que c'était l'un de mes seuls font 6 je pense qu'elle doit prendre 130 parce que 30 ouais une 5 ans bas sur 30 140 je pense à peut-être un peu moins je sais pas du tout mais avec celle là j'ai arraché deux quatre ans à ce top allu malu à prépa ventec en plus ah ouais ouais c'est un pote qui habite vers arleux je sais pas si je connais et l'autre il habite encore ailleurs enfin après gros j'ai envie de te dire il y avait un petit est stock celui que j'ai mis le plus sur la branlée c'était celui qui était prépo quand même ah ouais mais j'ai envie de dire un truc il y en a et enfin il n'y a pas que la puissance du moteur voilà si tu sais faire un départ arrêté gros tu vas être devant le mec parce que si le mec s'est pas roulé bah là le départ arrêté en deuxième je faisais un peu le compte là j'ai essayé de tirer parce que là vraiment les départs et c'est le seul ou lève pas en dehors je voulais juste qu'elle aille vite pour qu'elle lève mais du coup quand je fais un vrai départ où elle lève pas quand à part la première je trouve que je l'ai fait pas trop moi pas trop voilà donc tu vois mais je veux dire il n'y a pas que l'aspect moteur le pilotage gros c'est pour ça que dans les runs tu as beau avoir deux configs pareil il y a des mecs sont devant toi bah ouais mais c'est ce qu'ils faisaient il me dit ouais mais comment d'être pas arrêté t'es devant enfin un test en reprise en trois et en quatre après par contre il sereine à l'heure ce que tu as 4 à 6 à 9 il marche en deux fois il lève aussi il marche bien et toi il ferait pas ton moteur non peut-être le cylindre je sais pas je t'ai dit moi j'ai eu deux cases d'occasion mais ça se voit s'il s'est préparé bah franchement j'ai pas regardé je te dis on a vu c'est de l'origine en tout cas bah non mais franchement le tourne bien ça fait plaisir après si je pourrais le poster au bord chez bentec ça m'arrangerait bien mais quand j'aurai un jour l'occasion ouais bah oui au moins tu aurais une vraie puissance et un vrai réglage aussi ouais parce que là bas au banc ce qui est bien c'est que lui il va faire des tirs il va voir des modifs à faire que toi tu te le sentirais pas ouais bah c'est obligé parce que j'ai en plus surtout sur un cinquant tu peux pas le savoir bon louis merci fu check bon retour merci à la prochaine bon touquet à ton frère et puis à la prochaine à la prochaine salut